Les plus courageux pourront résoudre Si tu es un fan d'histoire de détective, voici une chance pour toi de porter le célèbre chapeau de Sherlock Holmes. Tu auras seulement 10 secondes pour résoudre chacune de ces énigmes criminelles. Mais pas de panique, si tu as besoin de plus de temps pour trouver la réponse, tu peux toujours mettre la vidéo sur pause. Rappelle-toi de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Voici l'énigme numéro 1. Une femme disparue La femme de Monsieur Brown a disparu. Un détective est venu pour enquêter. Monsieur Brown lui a dit ceci. La dernière fois que j'ai vu ma femme, c'était ce matin. Elle prenait son petit déjeuner. Ensuite, je suis revenu à la maison à 18h. Son petit déjeuner était toujours sur la table, mais elle avait disparu. Après ces mots, le détective a tout de suite arrêté Monsieur Brown. Pourquoi ? Le temps est écoulé. Quand le détective est arrivé à la maison des Brown, le petit déjeuner était encore fumant. Cela veut dire que Monsieur Brown a mis en scène tout ceci avant qu'il n'appelle la police. Numéro 2. Un meurtre mystérieux. C'était un jour froid et pluvieux. Marie se sentait déprimée, donc elle a décidé d'inviter quelques amis chez elle. Mais 30 minutes après leur arrivée, elle a été retrouvée morte. La police a interrogé ses amis. Laura a dit qu'elle n'avait pas mangé de toute la journée, donc elle était en train de dîner dans la cuisine. Anna a informé la police qu'elle était en train de nager dans la piscine. Sam s'est rappelé qu'il était en train de lire un livre de Marie dans le jardin, et Chris peignait dans le salon à ce moment-là. Donc, qui a tué Marie ? Curieusement, il y avait deux meurtriers, Anna et Sam. C'était un jour froid et pluvieux. Comment aurait-il pu lire et nager dehors ? Numéro 3. Un mauvais présage. Un riche homme d'affaires a dû prendre l'avion de la France vers l'Italie. C'était vendredi soir et il attendait son vol à l'aéroport. À un moment, son garde du corps s'est approché et lui a dit qu'il serait mieux de se rendre en Italie en voiture. Il avait en fait rêvé que leur avion allait s'écraser. L'homme d'affaires a licencié le garde du corps sur le champ. Pourquoi ? Qu'aurait-il pu faire d'autre en apprenant que son garde du corps dormait au lieu de faire son travail et de protéger son patron ? Numéro 4. Une fuite de gaz. On a tenté de tuer Ethan. Quelqu'un a volontairement fait fuir le gaz dans son appartement. Heureusement, Ethan a survécu, mais il a été amené à l'hôpital et il est encore inconscient. La police a examiné son appartement et a trouvé un gant laissé par le criminel. Les policiers ont organisé une embuscade puisque les chances pour que le criminel revienne chercher son gant sont élevées. Après quelques heures d'attente, quelqu'un est arrivé. La personne est entrée dans l'appartement et a allumé une allumette. À ce moment, les officiers de police sont sortis de leur cachette. L'un d'eux a insisté pour arrêter l'inconnu, mais l'autre était certain que, même si cette personne avait l'air suspect, elle n'était pas coupable de la tentative de meurtre. Quel policier a raison ? Eh bien, c'est plutôt logique. Quelqu'un qui vient de faire fuir le gaz n'allumerait pas une allumette. Numéro 5, mystère champestre. La police a découvert un homme mort dans une grange dans la campagne. Apparemment, il se serait pendu. Il n'y avait personne autour à part quelques moutons dans la grange. Lorsque l'homme a été trouvé, il était pendu à 1,2 m du sol. Le mur le plus proche était à 4,5 m. Comment a-t-il pu se pendre ? Les moutons ont été arrêtés pour le meurtre, après qu'ils aient confessé. Non, ce n'est pas vrai. En fait, l'homme est monté sur une botte de foin pour se suicider. Ensuite, le foin a été mangé par les moutons. Numéro 6, camping tragique. Un groupe d'amis est allé camper. Trois d'entre eux sont partis chercher du bois. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont retrouvé Lucie près du feu, morte. Lorsque la police est arrivée, ils ont posé des questions aux trois autres. Marc, le copain de Lucie. Kate, sa sœur. Et Jess, la meilleure amie de Lucie. Quand les policiers ont examiné leurs affaires, ils ont découvert que Marc avait un couteau et une hache. Kate avait beaucoup de maquillage. Et Jess avait un briquet, un bracelet, un kit médical, un portefeuille et plusieurs photos. Le policier a tout de suite compris qui était le meurtrier. Jess est la meurtrière. Elle avait beaucoup de photos de Marc parce qu'elle était amoureuse de lui et le voulait pour elle seule. Numéro 7, petite escapade. Un homme était coincé dans une pièce sombre. Sa seule source de lumière était une bougie. Trois portes menaient à la sortie. Derrière l'une d'elles se trouvait un tunnel qui le mènerait dehors. Derrière les deux autres portes se trouvaient des murs de béton. L'homme avait la clé qui ouvrait toutes les portes, mais il ne pouvait en utiliser qu'une seule. Il a réussi à s'échapper. Comment a-t-il fait cela ? Tu abandonnes ? Il a approché la bougie près de tous les trous de serrure. Près de la porte avec le tunnel, la flamme a commencé à bouger avec l'air. Numéro 8, Wonder Woman. Une fille était debout sur le rebord de la fenêtre de son appartement au 43ème étage d'un gratte-ciel. Elle avait terminé de nettoyer l'intérieur quand soudain, elle a sauté par la fenêtre. Pourquoi a-t-elle fait cela ? Et comment est-il possible qu'elle ait survécu et sans une égratignure ? La fille a sauté sur le balcon. Elle voulait nettoyer les fenêtres de l'extérieur. Numéro 9, Accident de train. Deux trains fonçaient droit l'un sur l'autre. Ils suivaient les mêmes rails et il était 7h le même jour. Mais les trains ne se sont pas heurtés. Comment est-ce possible ? L'un des trains roulait à 7h du matin, tandis que l'autre roulait à 7h du soir. Numéro 10, Otage. Mickaël et sa famille ont été retenus en otage par un criminel dans leur propre maison. Soudainement, un téléphone a sonné. Le criminel a laissé Mickaël répondre, mais il ne pouvait pas demander de l'aide. Sinon, le criminel tuerait quelqu'un de sa famille. C'est pourquoi tout ce qu'a dit Mickaël était Curieusement, après 15 minutes, la police est arrivée sur place et a arrêté le criminel. Comment Mickaël a-t-il réussi à demander de l'aide à son père ? Quand Mickaël parlait, il a appuyé sur le bouton muet pour couvrir tout ce qu'il disait sauf les mots aider, maison, urgence, appellerer. Numéro 11, Détournement. Un terroriste a détourné un avion. Il y avait beaucoup d'or et 10 passagers à bord. Sitôt que le criminel a mis les mains sur l'or, il a demandé 11 parachutes. Lorsqu'il a obtenu ce qu'il avait demandé, il a pris un parachute et a sauté de l'avion. Pourquoi a-t-il demandé 11 parachutes s'il n'en a utilisé qu'un seul ? Cet homme était un criminel très rusé. Il a réalisé que, s'il demandait 11 parachutes, l'équipage penserait qu'il allait sauter avec les otages. C'est pourquoi il ne serait tombé sur aucun parachute défectueux parmi les 11 demandés. Quelle énigme a été la plus difficile à résoudre ? Partage ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Si tu as réussi à résoudre plusieurs affaires, clique sur le pouce en l'air. Partage cette vidéo avec tes amis et rejoins-nous sur Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada